et donc salut tout le monde on revient donc dans cette deuxième soirée des gamers contre attaque le podcast jeux vidéo du site d'actu geeksandcom.com je suis toujours benjamin samret a été embauché chez bungee on ne le reverra plus jamais et il se prend désormais pour xur dans les allées de 3 donc on reprend cette soirée live avec la deuxième partie consacrée oui c'est pas très chronologique mais on s'en fout à square enix j'ai dit square soft tu vois là j'ai pris un grand coup donc au square soft qui alors savoir square soft tu vois je l'ai redit square enix qui est habituellement une des pires conv de l'e3 avec un rythme qu'on qualifiera de d'inexistant et savoir que l'année dernière ils ont arrêté d'en faire et ils reviennent cette année en qu'est ce que tu fais benjamin c'est très étrange et cette année ils reviennent et on se disait on espérait en tout cas qu'ils allaient faire quand même un peu mieux que ce à quoi ils nous avaient habitué parce que c'était quand même pas folichon et curieusement et bien on a quand même eu droit encore une fois à une des pires confs de cette e3 avec un rythme quand même catastrophique et gaza vient de se faire éjecter en plein live il a sûrement regardé un porno un porno et a fait craché son skype voilà ça crache j'avais une blague à faire mais je vais la retenir donc qu'est ce que vous vous avez pensé au niveau de l'ambiance moi j'ai un peu donné mon avis en disant que c'était quand même assez monstrueux et assez horriblement chiant tu avais dix personnes dans la salle quoi donc c'était de l'ambiance n'est pas vraiment d'ambiance parce que ça il faut dire ce qu'on réunique généralement fait des conférences dans une salle avec une capacité de 30 personnes forcément tout de suite la personne qui fait tu as des mecs avec un anglais assez approximatif donc tu sens que les japonais là ils pédalent un peu pour pour le faire et ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'il va on en parlait tous après la conf il y avait des annonces pendant cette conf c'est juste qu'ils ont jamais su vraiment les amener correctement et que c'était assez c'était assez horrible à l'exemple sur bethesa quoi c'est le contre-exemple absolu de bethesa et concrètement il y avait à peu près autant d'annonces de jeux que beaucoup de gens attendent mais face et s'était amené du blabla et tout ça c'est l'influence japonaise ça ils sont pas bons ça des mecs c'est possible c'est possible je sais pas si c'est ça mais c'est peut-être une culture d'entreprise aussi qui est pas bonne clairement il ya un souci il faut d'aller chat à l'heure directement au somme les jeux ouais non et puis voilà c'est vrai que c'était assez laborieux à suivre alors on va passer aux annonces alors dans un premier temps ils nous ont lâché tout de suite just cause 3 donc ça je sais que c'est l'eau qui peut nous en parler l'eau qui a écrit la news que vous pouvez retrouver sur geeks and com et voir la vidéo comme toutes les news comme toutes les news de cette e3 incroyable n'est ce pas donc ouais moi c'est clairement dans la lignée du 2 quoi c'est c'est autrement un trailer de la touquette explique bien déjà ce qu'il ya comme nouveauté quand on a limité grappin il sera déjà mieux utilisé pour l'accrocher à un hélicoptère l'hélicoptère il se crachera et tout enfin ah ouais c'est du bon ouais ça c'est un des trucs cool du rapin c'est que tu t'accroches un objet t'accroche un autre objet et ça c'est un peu plus de 10 km de map enfin t'as une suite en plus ils sont balles dans les airs enfin un gros bordel quoi après faut voir si l'histoire aussi si l'histoire tiendra aussi l'histoire de just cause ouais c'est ça l'histoire de just cause je pense que c'est l'histoire de just cause 2 est un jugement dans le 2 que je suis pas trop tu te rappelles du scénario du 2 quand même non mais personne ne se rappelle l'histoire de just cause clairement just cause c'est une licence qui joue entièrement sur le fun et sur son gameplay c'est le bac à sable tu fais tout péter tu t'accroches à des hélico alors c'est hautement improbable enfin c'est donc voilà qu'est ce qu'ils ont annoncé pour ce just cause alors une map de 4000 miles carré on ne sait pas combien ça fait en kilomètres parce qu'on n'est pas très loin mais je te laisse faire le calcul dans ta tête pendant que je meuble et oh là là on voit casa qui réfléchit je pense qu'il va exploser à l'écran donc on est sur toujours sur une île tropicale qui est largement inspiré de cuba ça c'est pas nouveau je crois que c'est le cas depuis le premier j'avais joué au premier j'ai pas joué au deuxième enfin si j'ai joué au deuxième une demi heure le côté totalement décalé m'a pas du tout plu j'ai pas accroché moins moins ambiance communistico cubanais dans le 2 clairement dans le premier c'était c'était ça c'était le dictateur alors c'était pas communiste enfin c'était de type batista à cuba avant que fidel castro arrive donc donc voilà donc toujours le grappin le parachute les contrôles du parachute sont un peu améliorés et on a la wingsuit qui est un sur le dos de la wingsuit t'as des arbres dans le dos c'est utile voilà ça va être encore une boucherie quoi concrètement je pense alors graphiquement est ce que vous pouvez me dire comment c'est ça va c'est quand même c'est beau c'est plutôt beau c'est normalement la marque des fabriques des just cause après après ça sera pas excessivement beau parce que c'est quand même presque plus ces animations en fait ça fait beaucoup penser aux deux d'après on a l'impression qu'il y a vraiment d'amélioration à ce niveau-là quoi c'est tout ça mais pas de multijouant aussi ça c'est chiant en termes d'animation quand tu fais des sauts de ouf et tu fais du grappin c'est difficile de faire des animations réalistes c'est donc dans le 2 tu sautais c'était comme ça une mi-suit en fait pendant un moment quoi donc écoutez pour le moment on sait que ça sort le 1er décembre 2015 donc pour les fêtes de fin d'année pour ceux qui veulent un bon gros jeu pour ce bien bourrin pour se détendre ça peut être ça peut être très sympa de toute façon généralement les jeux sco ça marche bien sinon ils en feraient plus on va passer à l'annonce suivante donc c'est ils nous ont annoncé le retour de nir nir le nouveau jeu de platinum games dans une vidéo qui était une ambiance assez calme voire assez poétique et avec des environnements très très urbain c'est prévu sur ps4 alors très franchement est ce que quelqu'un peut en parler précisément parce que je sais que thomas a fait un article assez complet et c'est si vous le sujet excessivement long on peut le dire en tout cas si le jeu vous intéresse allez le lire sur geeksancom.com ce qu'il a fait un article est complet sur le jeu je pense que c'est le meilleur moyen d'en savoir plus j'ai pas l'eau tu est ce que quelqu'un déjà connaît un peu la licence c'est ça voilà maintenant plus ça ne me parle pas du tout puis toi casa de toute façon tu n'aimes pas les jeux japonais ouais mais c'est pas vraiment un jrpg non cela me plairait bien mais non je ne sais pas je ne sais pas ouais c'est moi c'est pareil ça me parle pas trop donc c'est nir 2 et et on nous promet plus d'infos à l'automne 2015 donc à voir peut-être dans le tokyo game show c'est ça pendant le tokyo game show à voir et ouais la bombe avait de thomas oui oui franchement aller lire c'est très complet ensuite alors là c'est le moment lol de la conférence on comprend pas bien les mecs ont tomb raider et alors on a vu concrètement à ce moment là une bande annonce chez microsoft donc on a déjà vu du jeu mais on aurait pu en voir plus là les gars nous lâchent les coulisses les behind the scene pendant leur conf ça il peut le faire avant la sortie du jeu comme il a fait pas ça concrètement c'est une vidéo que tu sors dans la promo mais pas à une conférence parce que c'est pas bon c'est pas tu tues déjà le rythme ta conférence tout le monde s'en fout alors moi ça me plaît de regarder ce genre de vidéo ça me plaît de les regarder sur youtube chez moi enfin c'est pas génial en plus en vidéo c'était pas bon c'est juste le visage c'est ça ouais toujours regarder on a quand même eu le visage c'est beau et puis voilà quoi donc tu enfin franchement c'est cette partie de la conf c'est c'est le moment où on se dit que ça blablate par contre j'espère juste que le jeu sera prêt quand il sortira parce qu'on te montre sur xbox une séquence superscriptée là on te montre juste le visage quoi et nous le gameplay à mon avis c'est juste qu'à la base c'était pour Square Enix et microsoft a dit non en fait nous on le veut pour notre conférence donc tu lui donnes Square Enix et Square Enix a dit ok et du on passe ensuite alors Square Enix comme Electronic Arts a eu son moment on croit dans le jeu mobile sauf que eux quand même alors les jeux qu'ils ont présenté étaient quand même un peu plus intéressants que Minion Paradise par exemple je pense va rester le le pinacle de cette e3 et je pense que casa a frisé mais c'est pas grave oui ça va se débloquer à un moment donc ils ont parlé de du jeu mobile et dévoilé trois nouveaux jeux mobiles donc sur les deux licences Hitman et Tomb Raider Hitman deux petits jeux mobiles Hitman Sniper et Hitman Go alors Hitman Sniper vous devriez en entendre parler sur le site GuySanCom.com puisque on devrait pouvoir le tester après je sais pas si vous vous avez vu les les bandes annonces enfin de ces petits jeux si ça vous parle déjà parce que moi je sais que les jeux mobiles c'est pas bon bah qu'on aura plus de contenu c'est ce qu'on aime ouais oui c'est un peu plus de mission plus assassinat c'est pas mal que faut vraiment planer qui faut tuer comment le tuer discrement genre l'un qui est devant l'ascenseur et tu le tue comme ça il tombe dedans je pense que je pense que tu vas un peu loin pour le jeu mobile à mon avis tu as trop d'espoir à mon avis c'est maintenant qu'il est mobile après bon Lara Croft on a vu juste une petite vidéo moi c'était assez mignon mais je vois vraiment t'as pas vraiment vu vraiment de gameplay tu voyais plus Lara qui se balade et tout voilà ouais donc ah on a failli oublier aussi puisqu'ils ont annoncé un jeu Kingdom Hearts en mobile Kingdom Hearts Unchained alors sur le moment quand ils annoncent ça tu as peur parce que tu te dis est-ce qu'ils vont parler du vrai Kingdom Hearts ? Kingdom Hearts 3 sachant que Kingdom Hearts Unchained est une adaptation de Kingdom Hearts Chi qui a été sorti au Japon et pour le moment de toute façon Kingdom Hearts Unchained est prévu uniquement au Japon d'après ce que je comprends il me semble bien oui mais bon le jeu devrait contenir des clés un peu scénaristiques enfin comme tous les Kingdom Hearts concrètement tous les jeux sont liés entre eux c'est pour ça que je ne comprends rien à cette licence et donc des clés scénaristiques de Kingdom Hearts 3 c'est plutôt mignon un gameplay au tour par tour maintenant pour le moment c'est prévu qu'au Japon on ne peut que croiser les doigts pour que ça sorte un jour en Occident ça ne tue pas la tronche pour un jeu mobile c'est pas ouf c'est du jeu mobile il y a eu des beaux jeux mobiles monsieur il y en a des très beaux ça c'est clair ensuite on a eu de grosses infos sur Final Fantasy alors ça je vais vous laisser en parler parce qu'on reparle de Final Fantasy 7 on parle de quelle version ? version moche le remaster le vrai remaster parce que l'autre annonce en gros on va vous le dire tout de suite pour crever l'abcès ils ont annoncé l'arrivée du remake PC donc celui qui a créé l'eer des fans le bad buzz le remake PC Steam un peu dégueulasse il l'amène sur iOS cet été cet été et sur PS4 cet hiver oui ça il l'avait annoncé je sais plus à l'occasion de quel événement c'était PlayStation Experience c'est PlayStation Experience on a FF et bah non et on a FF 7 mais c'est le remaster je pense qu'ils ont bien dû se marrer du coup de voir que les gens pètent un câble alors qu'ils sachent qu'ils l'avaient de côté ils ont peut-être fait exprès c'est un coup de com' donc toujours est-il ce remake dont la qualité est apparemment déplorable arrivera sur iOS cet été et sur PS4 à la fin de l'année mais ils nous ont parlé du vrai remaster qu'on avait pu voir pendant la console donc Lo est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a pu voir ? ils ont rebalancé le même trailer qu'on avait vu c'est là que tu te dis que c'est le malaise quand même ils ont après ils ont attendez ils avaient dit quand ah là ils avaient je crois commencé le développement quand Nomura avait quitté le développement de FF15 donc ça fait je crois un an ils ont à peu près un an de développement un an et demi un truc comme ça je pense donc c'est vraiment au début donc on en aura pas beaucoup donc ils ont dit en hiver ils vont donner plus d'informations peut-être que c'est sur l'expérience du coup aussi en hiver il me semble que c'est aujourd'hui ou hier j'ai vu ça sur des sites spécialisés c'est un des game designers qui a dit que vu que le remake Steam tout pourri sortait en même temps ils voulaient pas sortir de jeux identiques par rapport à la trame scénaristique donc dans le nouveau HD il y aurait des changements par rapport au jeu original intéressant oui c'est pour ça pour le moment on en sait pas mais on dit que dans son remake ils veulent le faire bien ils veulent changer des trucs c'est sûr pour ça un vrai remake pas juste un portage oui voilà pour le moment on n'en sait pas beaucoup plus ils sont en même temps peut-être que je passe sur l'expérience vu que c'est en hiver ce mois-là il faut en parler plus peut-être sinon à part ça je suis hypé comme j'ai dit dans mes chaises soniques j'avais enfin joué voilà donc ça on en a pas mal parlé dans le podcast Sony donc on va pas trop revenir dessus tout comme World of Final Fantasy je sais pas s'il y a vraiment lieu d'en parler concrètement c'est toujours prévu sur PS4 et PS Vita je pense que c'est probablement la seule sortie PS Vita annoncée pendant cette vidéo parce que la PS Vita a complètement disparu d'une violence pourtant j'adore cette console alors là c'était une pièce et donc World of Final Fantasy c'est toujours prévu pour 2016 et alors là on passe au premier gros morceau à savoir Kingdom Hearts 3 qui montre enfin enfin une vidéo de gameplay Kasa c'est ton tour qu'est-ce que tu peux nous dire sur Kingdom Hearts 3 parce que Thomas n'est pas là c'est pour toi je pense heureusement qu'il n'est pas là sinon on aurait passé une heure dessus alors donc d'abord il faut bien préciser c'est que d'abord on a eu le droit à la petite vidéo bout de cheatage entre Disney et Square Enix on est content de collaborer avec Square Enix nous sommes amis on se fait des bisous c'est ça voilà donc ensuite ils ont lancé la vidéo et là moi franchement j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vachement beau déjà c'est vraiment super beau et on voit quelques ficelles un peu du scénario avec ses deux frères une espèce de jumeau ou deux amis d'enfance un peu comme ils font d'habitude dans la licence de toute façon et en train de jouer aux échecs et donc à mon avis ils auront une grosse importance dans le scénario même si je n'ai aucune idée de quelle place avant de voir Sora donc le grand héros de la licence en train de se battre contre des 100 coeurs et donc c'est du HNRPG c'est l'art vachement cool et et donc voilà après il s'est battu avec Donald et Ningo comme d'habitude donc c'était toujours cool d'aller voir ces deux là et et non franchement on reconnait bien l'ambiance l'ambiance Disney etc je m'attendais à voir un peu de Star Wars ou de Marvel etc mais on n'y a pas eu peut-être qu'ils s'en gardent sous le coude ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit franchement on a vu c'est obligatoire obligatoire qu'ils vont le foutre ils n'ont pas le choix de toute façon au moins Marvel au moins Marvel mais on n'a pas vu donc voilà mais non franchement ça serait énorme t'imagines un Kingdom Hearts où tu te bats avec Donald, Dingo et Spider-Man et finalement le père de Sora c'est Dark Vador c'est ça je suis ton père ah non mais ça changerait parce que d'un coup t'aurais Maléfique et puis là d'un coup t'as Dark Vador qui se ramène dans dans c'est ça Dark Vador qui fait équipe avec Maléfique et tout ça pourrait être vraiment sympa en tout cas c'est prévu sur Xbox One et PS4 donc pas d'exclus du tout mais tant mieux pour tout le monde parce que ça reste un super jeu n'hésitez pas à aller lire les tests de Thomas sur geeksandcom.com les tests des compiles Kingdom Hearts je crois que c'est 1.5 et 2.5 qu'il a beaucoup aimé forcément et je pense que c'est un passage obligatoire si on veut savoir ce qui se passe dans Kingdom Hearts Kingdom Hearts 3 en tout cas parce que c'est un gros bordel c'est un jeu que j'aime beaucoup mais j'ai franchement du mal à m'y mettre parce que l'univers est tellement riche que tu vas te bouffer des pages Wikipédia si tu veux comprendre ce qui se passe et que t'as pas joué au premier entre les jeux consoles et les jeux portables surtout que quand c'est sur portable donc faut acheter la console portable et voilà t'en as sur Pesita t'en as sur 3DS t'en as partout donc là pour ça Kingdom Hearts 1.5 et 2.5 sont pas mal parce qu'il y avait notamment le très bon Birth by Sleep de PSP qui était génial alors pour l'avoir fini il est excellent on passe à l'annonce suivante cette fois Hitman alors on va y passer un peu plus de temps que sur Sony parce qu'on a pas développé et surtout parce que cette fois on a eu une véritable bande annonce de gameplay Lo je te sens dans les starting blocks disons qu'il m'intéresse beaucoup plus que Absolution qui était sortie précédemment parce que elle est beaucoup plus ouverte j'ai l'impression beaucoup plus d'approche et après comme ils ont dit au fur et à mesure tu progresses dans le jeu tu vas débloquer de nouvelles armes et tout et tu pourras revenir sur la mission et la refaire autrement en fait avec toutes tes armes que tu as reçu donc ça peut être vraiment pas mal finalement pour tout ce qui est rejouabilité j'ai pas fait gaffe qu'ils gardent le côté scoring ah bah ça j'ai un mec il en l'est pas c'était un truc que j'ai pas aimé du tout il le garde il le garde il le garde il le garde il le mette moins moyen tu vois genre dans Absolution dès que tu tu es quelqu'un qui n'était pas ta cible t'avais un gros truc rouge ah non vous n'avez pas suivi cette cible moins 200 points direct ça il le disait dans la vidéo qu'à la fin t'as un score et tu débloques des armes tant que c'est à la fin ça va mais tant que c'est pas devant ta gueule pendant que tu joues ah ouais ça c'est horrible parce que ça te fait sortir direct de l'esprit je suis un assassin et tout je m'infiltre laissez moi faire ce que je veux c'est ça donc là dans la vidéo ils sont qu'on visite paris alors l'os je crois qu'ils avaient vu l'eau 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 oui ils avaient montré pour assiser un gars comment ils avaient un truc au sniper peut-être pas même faire tomber le ton toi sur lui enfin plein d'options pour la même alors ça je ne sais pas si Samret t'as pu y jouer je ne suis pas sûr enfin dans tous les cas on devrait en apprendre plus dans les prochaines conférences enfin je pense surtout à la gamescom sachant que le jeu sort le 8 décembre donc ça ne va pas tarder concrètement c'est dans 6 mois donc il va falloir qu'ils en montrent enfin qu'ils nous montrent ce sur quoi ils ont bossé sur ce Hitman en tout cas je ne sais pas vous moi le dernier m'a laissé un goût assez amer ouais c'était pas pas génélicieux c'était pas grandiose à voir à voir ce qu'ils vont proposer ici ça peut être bien il faut voir s'ils profitent de la puissance des consoles s'il y a plus de monde si c'est plus j'ai pas aimé tout ce qu'ils ont introduit dans le dernier voir s'ils le gardent attendons d'en voir plus le jeu suivant qui a été enfin pas annoncé parce qu'on le connaissait déjà mais c'est Star Ocean et qui devient maintenant Star Ocean Integrity and Faithlessness très dur à dire je suis assez fier de moi et alors attends je dis une bêtise il s'agit d'un nouveau projet de Square Enix avec Tree Ace oui Tree Ace c'est le studio de base enfin c'est le studio des Star Ocean et donc c'est sur PS4 alors est-ce que ça parle à l'un d'entre vous ? probablement pas Baka toi je te rappelais j'ai RPG oui je sais je me tourne vers l'eau mais le problème c'est que sur l'abandon ce qu'on avait vraiment eu on a eu beaucoup la moitié du temps des persos qui marchent c'est un peu c'est un peu mec déjà c'est une vidéo d'une minute quarante une vidéo de gameplay d'une minute quarante c'est dur c'est dur c'est dur de montrer grand chose donc après ça va l'air assez beau j'avais bien quand même la direction artiste qui avait sur le jeu mais quand je trouvais pas les licences après après c'est le grand retour c'est le grand retour de la licence aussi parce qu'elle était un peu tombée dans l'oubli alors maintenant ils ont pas mal communiqué à l'époque du lancement enfin du relaunch maintenant on va voir ça reste un JRPG ça c'est clair est-ce qu'ils vont essayer de quand même de faire évoluer un peu le JRPG de le moderniser parce que personnellement j'en ai ras le bol des JRPG à la Final Fantasy avec les petites filles niaises hyper sexualisées mais complètement débiles je sais pas j'ai de l'espoir c'est bien d'avoir l'espoir ouais ouais je sais ils ont dit ce qu'ils veulent changer ils veulent bien changer un peu dynamiser le rythme des jeux mais changer un peu tout parce que c'est vrai c'est un peu lent je vais pas découper entre les combats et l'exploration ça me va ouais je vais toujours la caisse à Dji lancement du combat et tout cérémonie c'est prêt bon jamais tu te balades après t'as un mec qui arrive hop ça suit direct en tour par tour en combat c'est que j'aimerais mais bon on verra bien par contre il faudrait plus de gameplay parce que là on a presque rien vu pour le moment de toute façon on a pas de date de sortie donc c'est un peu si on parle de projet c'est que c'est pas non plus ultra avancé bah quand ils l'ont annoncé de toute façon ça a été annoncé en avril ils en étaient à 30% de développement du jeu donc concrètement en juin ils doivent pas en être beaucoup plus loin donc clairement pour le moment c'est aussi pour ça que la démo de gameplay est un peu un peu foireuse c'est qu'ils ont pas grand chose à montrer et on va passer au gros morceau et on va presque dire la grosse déception puisqu'on va parler de Deus Ex Mankind Divided tristesse le prochain Deus Ex qu'on attend tous je pense qu'on peut le dire ah oui carrément parce que Human Revolution était quand même super cool et voilà donc les développeurs montent sur scène la scénariste ils nous expliquent voilà le bullshit habituel on a vraiment travaillé beaucoup on aime ce jeu on veut faire la meilleure expérience possible le truc habituel et ils nous disent enfin on va vous montrer du gameplay et là on s'est dit putain c'est ce qu'on voulait voir enfin et là là c'est l'ascenseur émotionnel parce que c'est exactement ce qu'on a pu voir sur d'autres confs qu'on a critiqué hier soir c'est une bande annonce scénarisée mise en scène où tu as quelques phases de gameplay ce qui fait que concrètement tu vois rien enfin tu vois à quelques moments en deux secondes hop c'est ça tu vois deux secondes de gameplay tu vois rien le problème en fait c'est que c'est pas un nom c'est pas une séquence de gameplay c'est ça t'as pas à la mettre en main tu vois tu vois tiens on voit le signe de trailer c'est ça mais après le trailer qu'ils avaient montré qui était ultra épant et puis ils nous montrent ça et pourquoi c'est moi j'ai repris les informations de Sam qui a vu le jeu alors qu'on sait voilà c'est ça on sait que sur le show floor il y a une démo jouable une vraie démo donc de toute façon faut pas se faire d'idée on verra après le salon une vidéo de gameplay qui va reprendre cette démo ça c'est clair probablement ce qu'ils font souvent alors pas que Square Enix mais tout le monde à la Gamescom où ils te montrent une balance de gameplay et c'est la démo de l'E3 bon suivez Geeksancom allez sur le site Sam Red va sûrement nous écrire ses premières impressions il les a déjà écrits autant pour moi et il en hype oui mais ça je sais que pour avoir regardé ses journaux de bord il a beaucoup apprécié donc et franchement ça m'étonne pas tant que ça je pense que ce sera un bon jeu sauf catastrophe là ce qu'on critique surtout c'est la communication de Square Enix qui est quand même assez pitoyable où on nous montre une bande annonce enfin une vidéo de gameplay qui passe après on apprend un peu plus sur l'histoire du jeu mais sinon ouais vas-y tu peux nous en dire un peu plus alors ça se passe il me semble c'est deux ans après la fin du premier jeu c'est cela et donc Jason maintenant travaille pour une espèce de team un peu Black Ops Jason ? Jensen Jensen j'ai la fatigue Jensen travaille pour une équipe un peu Black Ops qui se bat contre les augmentés terroristes étant donné que maintenant les augmentés sont un peu alors ils ont dit ça c'était une mechanical apartheid donc une apartheid contre les augmentés et qui sont tous parqués dans des ghettos surveillés par les forces de l'ordre et donc c'est ce qu'on savait déjà à peu près c'est que c'est la merde pour les augmenter et puis t'as Jensen qui va essayer de protéger tout le monde de dépatouiller tout ça de régler le bordel voilà après on devrait retrouver la direction artistique du premier qui était superbe malgré un jeu qui techniquement n'était pas oufissime du tout il est l'air moins jaune ouais peut-être à voir peut-être que ça va tendre vers une autre couleur on n'en sait pas encore on n'en sait pas encore beaucoup de toute façon après tout le jeu sera full à feu enfin tu pourras faire tout en infiltration même les boss tu peux faire le jeu sans tuer personne comme d'avant lui tu pourras choisir qu'est-ce que tu vas améliorer en priorité ou pas de toute façon on en parlait hier soir mais s'ils nous font la même qualité de jeu que le premier concrètement ça sera un bon jeu cette fois vous pourrez vous faire les boss en furtif dès le départ sans avoir acheté un DLC c'est ça parce que c'était c'était même pas c'était même pas dans le DLC c'est dans la version Director's Cut dans le premier en gros on peut faire tout le jeu en furtif sauf les boss qu'on était obligé de faire en bourrin au shotgun et si t'avais pas développé les bonnes compétences tu ramais très fort ça m'est arrivé je sais et c'était dommage parce que ça jurait dans le jeu et clairement ils nous avaient avoué c'est Edo's Montréal qui développe ça ils nous avaient avoué qu'ils avaient je suis dans la colle non non c'est pas ça outsourcer je cherche le mot en français externaliser et externaliser le développement de la partie des boss et que ça se ressentait clairement dans le jeu ce qu'ils ont corrigé avec la version Director's Cut qui est sortie maintenant il y a un ou deux ans où les boss ont été retravaillés et on peut les faire en furtif normalement ça devrait être automatiquement le cas dans ce prochain jeu il y a intéressant ça va chier ouais on va terminer sur la conf Square Enix on arrive à notre petite demi-heure et on va terminer sur un point quand même qui était je pense le summum de cette conf le summum de la louse où on a un japonais qui nous dit dans un anglais très 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 aléatoire c'était assez difficile on a un nouveau jeu une nouvelle IP et là tu te dis oh putain les mecs ils vont te lâcher une bonne one more thing c'est ça le one more thing de Square Enix et les mecs te disent oui c'est un nouveau studio qu'on vient de créer qui bosse dessus donc là tu te dis putain un studio qu'on ne connait pas une nouvelle IP ça peut être un truc énorme et là le mec le malaise il te lâche le nom le logo du nouveau studio donc le nouveau studio s'appellera le Tokyo RPG Factory déjà c'est un peu la louse bon encore ça non c'est la louse je suis désolé chacun son truc le nom c'est pas grave là où c'est la louse c'est quoi il annonce ça il y a un blanc dans la salle personne n'applaudit il n'a rien à voir et sur le moment il n'a rien à voir le projet Setsuna et donc voilà il t'annonce le jeu sur lequel bosse ce studio projet Setsuna et il te dit voilà on va vous montrer ce sur quoi on travaille 4 artworks et les mecs 4 artworks 4 artworks très joli hein c'est très très beau mais est-ce que tu montres ça en conf je ne crois pas c'est je pense que c'est à l'image de cette conf où ils ont des annonces à faire ils ne savent pas les faire ils ne savent pas comment ils sont mauvais en com pour le coup je ne sais même pas comment ils pouvaient l'annoncer en fait ça je pense que tu l'annonce en milieu de conf pas en one more thing en fait by the way on fait une nouvelle IP avec un nouveau studio et là le labo de ruche se dérive complètement et plus jamais le japonais il est gentil mais plus jamais lui il faut arrêter lui c'est pas possible lui il faut qu'il arrête de parler je ne sais plus qui c'est ça se trouve c'est le CEO le malaise mais non ça c'est clair il faut arrêter en tout cas c'était de conf on aurait été c'est ça je pense que c'est la conf du malaise on était vraiment mal à l'aise pour eux enfin moi la fin où ils dévoilent le logo tu te dis waouh le flop sachant que Pse Tsunade s'est sorti en 2016 ouais et ils en sont aux artworks bonne chance les mecs on va être un jeu mobile alors là le malaise c'est ça ohlala je me souviens ils disaient que c'était le studio qu'ils avaient créé pour faire des des RPG à la japonaise ce truc comme ça donc à mon avis ça va pas voler ultra haut enfin voilà écoutez on va arrêter là dessus sur la conf Square Enix on va revenir dans quelques petites minutes le temps de récupérer un nouveau larron pour vous parler de la conférence du Nintendo Digital Event on va perdre l'eau dans l'affaire on le remercie pour sa présence ce soir bien sûr vous pourrez retrouver ce live en replay sur Twitch mais aussi sur le site on fera probablement un article récap de ces soirées live E3 et bien sûr l'audio sur PodCloud SoundCloud iTunes et votre lecteur de podcast préféré on vous dit à très bientôt sur Nintendo et pas de choucroute l'eau je me laissais les oeufs de Benjamin entre autres à tout de suite les oeufs de Benjamin les oeufs de Benjamin et les oeufs de Benjamin et les oeufs de Benjamin